Musique Bonjour à tous, bienvenue à notre programme L'ABC du Chinois. Nous voici déjà à mi-parcours, vous n'êtes donc plus vraiment des débutants. Quels sont les thèmes du jour en julie ? Nous allons vous présenter les pinyin shi et zhi. Nous continuerons à apprendre à exprimer les chiffres en chinois. Puis, nous focaliserons notre attention sur le radical yue. Et pour finir, nous vous présenterons les interjections et autres onomatopées chinoises qui, j'en suis sûr, vous seront très utiles. Le pinyin shi se prononce comme le shi français, mais légèrement plus grave, comme dans cha. Le pinyin shi ressemble au son shi français, comme dans le mot j'aime, par exemple, signifiant une personne. La langue est proche du palais supérieur. La prononciation du pinyin shi et shi se ressemble. Une différence existe cependant. Le shi est sourd, tandis que le shi est sonore. Le shi fait vibrer les cordes vocales, pas le shi. Voici leur prononciation aux quatre tons. Chou, 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 chou. Je, 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 je. Chou, 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 chou. Ré, ré, rè, rè. Shung, yeah. Shung, ew. Anniversaire. 衬衫 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 情人節 情人節 Saint-Valentin 然后 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 明天是我老公的生日 是吗? 你打算送他什么礼物? 我想送他一件衬衫 附近的商场男士衬衫样式很多 都很时尚 好 下面我去看看 明天是我老公的生日 明天是我老公的生日 是吗? 你打算送他什么礼物? 你打算送他什么礼物? 我想送他一件衬衫 我想送他一件衬衫 附近的商场男士衬衫样式很多 都很时尚 附近的商场 男士衬衫样式很多 都很时尚 都很时尚 附近 augen Lélie,昨天情人节怎么过的? 韩国朋友特别热情, 请我到他家去吃烤肉, 你和你老公呢? 我老公为我准备了烛光晚餐, 然后请我看了场电影。 哇,你们两口子好像还在热恋中呢, 羡慕羡慕。 Lélie,昨天情人节怎么过的? 昨天情人节怎么过的? 韩国朋友特别热情, 韩国朋友特别热情, 请我到他家去吃烤肉, 请我到他家去吃烤肉。 你和你老公呢? 我老公为我准备了烛光晚餐, 然后请我看了场电影。 然后请我看了场电影。 哇,你们两口子好像还在热恋中呢。 你们两口子好像还在热恋中呢。 我们现在用了败,天,湾, Pour exprimer les chiffres 百 est l'équivalent de 100 en français Il n'est donc pas difficile de deviner 400 devient en chinois 四百 C'est la même chose pour 千 Par exemple, 7000 devient 七千 Et 万 signifiant 10 000 Donc 80 000 devient 八万 en chinois Alors maintenant, un exercice avec ces trois caractères Comment dit-on 43 597 en chinois, Julie ? 四万三千五百九十七 Vous pouvez donc essayer différentes combinaisons pour les maîtriser D'ailleurs, pour exprimer les numéros ordinaux On utilise le caractère 十 Par exemple, 十三次 La troisième fois La cinquième leçon Les chiffres sont très souvent utilisés dans des proverbes Tels que Qui est une expression idiomatique signifiant distrait Qui signifie multicolore Qui signifie être certain Nous allons étudier aujourd'hui le radical 月 Qui signifie la lune On représente souvent la lune en forme de croissant Le caractère 月 ressemble à une demi-lune dans le ciel Voyons maintenant comment écrire ce caractère Ce radical est utilisé pour former des caractères dont la signification est liée à la lune et au mois Voici d'autres exemples Les interjections chinoises sont utilisées dans des proverbes De façon très récurrente Il est donc important d'en maîtriser quelques-unes Mais Julie, pourrais-tu tout d'abord nous préciser ce qu'est une interjection ? Les interjections sont des mots invariables Qui servent à exprimer une émotion spontanée Comme la colère, l'étonnement, la surprise, l'admiration, la douleur Comme par exemple Ai en français qui sert à exprimer la douleur En chinois, quel terme utilisera-t-on Julie ? Ah ! Qu'est-ce que tu fais ? Oups ! Pardon ! Mais au moins, nous avons compris comment les chinois expriment la douleur Ok, d'accord, je comprends mieux D'autres exemples Mais attends, je m'éloigne Ce ne sera pas nécessaire Alors, une autre anecdote La première fois que j'ai entendu un chinois parler au téléphone J'ai été très surpris Je me suis dit C'est pas possible Il est en train de parler français Ah bon ? Oui, il ne cessait de répéter Oui, oui, oui Comme le font les français avec leurs amis Je comprends En réalité, oui est une interjection Que les chinois utilisent au téléphone Tout comme les français utilisent Allô ? Effectivement, je ne l'ai appris que plus tard Qu'en est-il des onomatopées, Julie ? Les onomatopées sont également un type d'interjection Émises pour simuler un bruit particulier associé à un être, un animal ou un objet Par l'imitation des sons que ceux-ci produisent En chinois, on parle de que l'on traduit littéralement par les mots « son » Comment fait-on pour transcrire ces sons en chinois, Julie ? On les transcrit par un caractère chinois déjà existant qui comporte souvent la clé de la bouche Par exemple, notre coin-coin se traduit par « gaga » en chinois Un autre exemple, Julie ? Poutron que l'on retranscrit « splash » en français servant à désigner un objet tombant dans l'eau Sous, su, 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 su Rer, rer, rer Sous, su, 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 su Rer, 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 rer Sous, su, 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 su Rer, 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 rer Et puis 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 Et puis